Salut les super fans du foot, Paris Saint-Germain. Bienvenue sur ma chaîne. PSG, c'est terminé, à 99%, auteur d'un excellent match contre le RC Lens samedi soir, 3-1, Kylian Mbappé retrouve son meilleur niveau depuis qu'il a été réintégré au PSG. Sous contrat jusqu'en 2024, le krach de Bondy n'a toutefois pas encore réglé de façon définitive son avenir. Néanmoins, selon André Sonrubia, Mbappé va rester au PSG cette saison. Le feuilleton Mbappé aura très largement animé l'été sur le mercato. Écarté dans un premier temps par le PSG, à cause de son refus de prolonger, l'attaquant français a finalement été réintégré au sein du groupe de Luis Enrique et n'a pas manqué de confirmer qu'il était plus qu'indispensable pour le club parisien. Auteur d'un doublé contre le RC Lens samedi, 3-1, Kylian Mbappé fait même moins parler de lui sur le mercato. Et pour cause, selon André Sonrubia, les discussions s'accélèrent entre le joueur et le PSG. Un calme étrange règne depuis deux semaines, car il n'y a pas de nouvelles du tout en France. C'est très étrange, car pendant toute la durée du marché, il y avait des nouvelles tous les jours. « Il semble que le PSG veuille que rien ne sorte parce qu'il est en négociation avec le joueur », explique le journaliste de A.S. dans un space sur Twitter. « Je pense qu'il va rester à 99%. » Par conséquent, André Sonrubia ne voit absolument pas Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid d'ici le 1er septembre, date de la fermeture du mercato. « Je pense qu'il va rester à 99%, mais je laisse 1% de chance qu'il aille à Madrid, parce qu'avec ce feuilleton, il ne faut rien prendre pour acquis, surtout quand on voit qui sont les acteurs », ajoute le journaliste espagnol. Kylian Mbappé devrait donc disputer une nouvelle saison avec le PSG. Reste désormais à savoir si cela débouchera sur une prolongation ou un départ libre. Abonnez-vous, active les notifications et rejoins le Team PSG pour des aventures footballistiques incroyables. Merci et à la prochaine.